salut tout le monde c'est kevo slam 3.0 pour une toute nouvelle vidéo comme vous aurez compris on va faire une vidéo de bilan de trouvés mensuels comme j'ai fait ce dernier mois je vais faire par exemple celui du mois d'août, du mois de juillet, de août et de septembre aussi tout d'abord dédicace à saleté à ma V2 gamer quelle ordure désolé si j'ai dit le gros mot ensuite nous avons Dark Magica, Yazz Gaming, les oubliés du cinéma d'horreur, Lost Player, Rich le Petit Belge, Mr. Boy, Alex Gaming, sa copine Fanny, Vegas ensuite nous avons super moins le mystère officiel, mes collègues Robert, Allison et même sans oublier Robert Drive et son frère aussi et c'est toi aussi tu as une dédicace, n'hésitez pas à nous respecter quand même si vous en voulez une pour vos familles, pour vos amis, pour un adversaire ou pour des animaux ou pas je vous dis top générique, à tout de suite après l'image du jour et ne vous inquiétez pas je vais faire la FAQ en même temps en premier lieu avant de montrer mes trouvailles allez, place à l'intro à l'intro Nous voici après l'intro, on va démarrer la FAQ et après on démarrera le bilan des trouvailles mensuelles, ce qu'on a trouvé ces derniers temps. Question Ludovic Nahr, quelle est la pièce que tu préfères dans ta collection ? Bienvenue dans la voiture Coca-Cola, la coccine Coca-Cola, quand je vous le montre à chaque fois en vidéo. Je fais une dédicace encore une fois à Ludovic Nahr si tu regardes cette vidéo. Après Saitama, comment arrives-tu à gérer ta célébrité quand tu vas dehors ? Eh bien, ça dépend, quand je vais en convention, on me reconnaît, mais quand je suis hors convention, ça, personne ne le sache que j'ai une communauté comme ça, mais il faut bien que ça monte petit à petit. La FAQ est terminée, donc on va passer au bilan de trouvailles mensuelles. Tout d'abord, nous avons des petits jeux NES, de la PS4, de la Wii, de la PS2, de la Wii U, et de la Megadrive aussi. Dans un magasin GameCash, j'ai trouvé par exemple les Tiny Toons Aventure sur la NES pour 7,99€. Voilà, c'est un très bon prix, le magasin Cash. Ensuite, dans le même magasin Cash, mais dans un Cash Converter, j'ai trouvé par exemple The Fester Quest, le jeu le plus merdique que JDG a testé. Il y a un petit problème, écoutez, il y a quelque chose de cassé, donc je verrai pour voir s'il marche ou pas. Ensuite, nous avons du mois de septembre, DuckTales, de la bande à Picsou, du mois de septembre, que j'ai trouvé pour 9,99€. Ensuite, nous avons des petits jeux PS4, un petit cadeau de la part de mon père, que j'avais dit que je l'avais trouvé. C'est un cadeau d'anniversaire de la part de mon père, de Life is Strange True Colors. Ensuite, nous avons trois petits jeux PS4, qui est par exemple Tales of Aris, sur la PS4 que je n'ai pas encore testé. Asterix et OBIX XXL Collection, sur la PS4. Et nous avons même Gigantosaurus, sur la PS4, que j'aimerais bien le platiner aussi. Tous ces jeux-là, je vais les platiner aussi en faisant des gameplays. Maintenant, on passe à la Mega Drive. Dans le même mois, par exemple, mois d'août, ou juillet, je ne me rappelle plus, j'ai trouvé le Tasmania que le JDG a testé aussi. Mais par contre, lui, je vais vous montrer, la cartouche se balade un petit peu, mais il n'y a pas la notice. Donc, à tester pour voir s'il fonctionne ou pas. Puis, sur un truc que j'ai commandé, des petits jeux Mega Drive comme ça, vous aurez vu les titres. Dragon Ball, l'appel du destin, que je n'ai jamais eu sur Mega Drive. Celui-ci, il est incomplet. Il y a, par exemple, une fille que je remercie, par exemple, Delphine. Il marque merci pour tes achats. Petite vidéo bonus. Si vous voulez tout savoir, des jeux Mega Drive que j'ai trouvés avec Delphine. C'est parce que j'ai parlé avec elle sur Discord. Et donc, voilà pourquoi j'ai parlé avec elle, vu que je n'ai pas fait d'ouverture de colis. Voilà. Allez. Fin de la vidéo bonus. Que j'ai pu recevoir directement, il y a son colis. Que j'ai acheté, ces jeux Mega Drive. Après, nous avons tout ça que j'ai pris. Il y a même aussi le Street Tracer sur la Mega Drive. Il y a la cartouche, mais pas la notice. Et regardez, la cartouche, la jaquette de la cartouche est abîmée. Nous avons, par exemple, Mega Games 1, collection, que je possède même en loose. Maintenant, comme ça, j'ai les deux pour faire des petits gameplays aussi. Si j'en ai envie dans les conventions, si j'en ai envie dans les conventions, si j'aurai des stands d'animation un jour ou l'autre. Et nous avons même le Street Fighter 2, Special Champion Edition, sur la Mega Drive. Il est incomplet. Il y a la cartouche, mais il n'y a pas la notice. Nous avons, par exemple, Transformers sur la Wii U, que je n'ai pas encore testé, ni fait en gameplay. Il n'est pas encore sorti à la Wii U. Nous avons des jeux Wii, en veux-tu, en voilà. Nous avons Kung Fu Panda, Guerrier Légendaire, sur la Wii U. Il y a le jeu, mais pas la notice, je vais vous montrer. Voilà. N'hésitez pas à venir si vous voulez des gameplays sur les jeux Wii, ou sur les jeux Gamecube, ou les Wii U. Puis nous avons les Looney Tunes Acme Arsenal, que j'aimerais bien faire en petit gameplay, vu qu'il est un peu merdique. Même s'il n'est pas top, vu que je suis un très grand fan des Looney Tunes, qui est complet, avec le jeu et la notice. Ensuite, nous avons les Lapins Crétins Partie Collection, trois jeux en un, sur la Wii, qui est complet en bon état. Nous avons, par exemple, Bleach, Shatterhead, Blade, sur la Wii. N'hésitez pas à me dire, dans l'espace des commentaires, si vous voulez que je fasse des gameplays sur ces jeux-là. Il est aussi complet, et en très très bon état. Puis nous avons des My Sims, My Sims Party, qui est complet aussi. My Sims Agent, et nous avons même My Sims Kairos. De très bons jeux, que j'ai fait à l'époque sur la DS, quand j'étais encore à l'école. Puis nous allons finir par la PS2. Un petit dédicace à Alex Gaming, si tu regardes cette vidéo, le mercredi, que je la poste, vu qu'on est lundi, je la posterai le mercredi. Nous avons le petit voilier, sur la PS2, celui-ci est complet. Nous avons Donald, qui est P.K. Sur la PS2, qui est complet aussi, avec ses notices. Nous avons, par exemple, la Coupe Internationale de Martin, sur la PS2, qui est complet aussi, et en très bon état. Puis nous avons des tas de jeux PS2, comme GoldenEye, au service du mal, sur la PS2. Attendez, je vais vous montrer. Il est aussi complet, en très bon état. Et je n'ai pas regardé les CD, au cas où. Parce que je regarde en fin de vidéo. Nous avons aussi Star Wars, Le Pouvoir de la Force, sur la PS2. Il est aussi complet, avec le ticket de caisse de Cash Express, que j'ai trouvé. C'était au mois de juillet. Puis nous avons Taken 4, qui est complet aussi. Et il y a une petite carte mémoire qui va avec, vu que j'avais pris aussi la carte mémoire. Dans le Cash Express. Et le dernier jeu, c'est Crash, Tag Team Racing, sur la PS2. Il est aussi complet, avec le ticket de caisse. J'ai voulu faire des petits gameplays, avec mon boîtier d'acquisition, avec le truc, le PS2, tout à GMI. Mais ça n'a pas marché. Et donc, voilà qui conclut cette vidéo. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de me suivre. Laissez-moi un big pouce bleu, un petit j'aime, un commentaire. Même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous envoie à Sous-de-Loin. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501